bonjour c'est rock moderne bienvenue sur la chaîne et comme vous pouvez le constater il y a pas mal de choses à voir alors on va commencer débuter la vidéo sans plus attendre alors avec le premier album de la pile alors on a Regenbon Man donc je vous avais présenté déjà cet album en 2018 qui était sorti en 2017 donc human and skin très bonne album que j'avais également racheté ça je vous l'avais peut-être pas présenté en édition limitée à mille exemplaires tellement qu'il était excellent à l'époque donc toujours dans le style blues pop à peu près peut-être tirant sur la renby aussi donc Regenbon Man donc c'est un british qui a enregistré à Nashville cet album donc le nouvel album life by misadventure sorti en édition limitée donc rouge red vinyl on va voir ça en 2021 il a enregistré donc à Nashville le voilà et j'ai écouté des extraits c'est pas mal du tout du tout du tout alors les singles all you ever wanted anywhere away from here on va voir tout ça sinon je prends le piotère qui est juste là ce sera plus facile puisque c'est un get fold voilà on va faire en sorte de bien garder le sticker et aussi même vous voyez je garde même le code barre parce que c'est un code barre spécial pour les pour les disques en édition limitée j'essaye de les sauver souvent je vous montre comment je fais pour pas les perdre parce que ça veut dire que c'est l'édition limitée en fait ce code barre je mets ici vous voyez donc ça fait deux codes barre alors le sticker on met de côté pour l'instant en édition math assez joli bon la pochette est spécial ça se veut un petit peu plus provocatrice double double lp en édition limitée pour ça que j'ai toujours disponible sur la fnac alors évidemment j'ai j'ai bénéficié des moins 20% sur la fnac et également amazon qui a emboîté le poids le pas à la fnac ce qui fait c'est qu'il y a eu aussi pas mal de promotion sur amazon à moins 20% c'est assez intéressant et j'ai eu pas mal de disques comme ça en promo surtout concernant les nouveautés bon c'est un bon album je vous conseille c'est une valeur sûre bon là on a on a même un petit livret assez sympa pareil tout ce qui est lyrics les chansons les crédits les paroles voilà donc en fait influence américaine pour cet album on va comme le premier d'ailleurs surtout enregistré aux states voilà de la cheville c'est tout un style de musique on va envoyer deux deux images qui penchent pas mal regardez là on sera en réversage et voilà je vous ai montré un peu tout et le deuxième disque c'est ici pareil bon au point de vue sous pochette ils sont pas trop floués mais voilà toujours pvc mat du 180 grammes bien pressé et c'est qui qui fait ça qui a sorti ça l'universal je pense sony musique quand c'est pas l'un c'est l'autre voilà j'ai sony musique alors ensuite j'ai pu avoir alors je vous avais présenté déjà le pitcher disque du groupe london grammaire donc avec la chanteuse anna raid qui est de nottingham donc en angleterre et je vous avais présenté le pitcher disque et quand je l'ai écouté c'est vrai qu'il y a un léger souffle mais il était tellement bon tellement excellent et j'ai profité des moins 20% pour avoir le coffret à moins de 50 euros sur la fnac bon c'est fini maintenant donc c'est californian soil bien que le groupe soit anglais évidemment donc très je dirais très 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 saoul sainte pop à la fois saoul c'est pas mal du tout voilà 2021 alors on va l'ouvrir voyez il avait déjà été un petit peu l'arrivée un petit peu endommagé le carton heureusement que le coffret n'a rien eu parce que pour avoir un avec donc 20% de moins la saoul était embêtant vous voyez donc on me dit comment je fais je les décolle et je les recolle comme ça je suis sûr que ça reste parce que j'ai des vieux disques dont j'ai perdu les stickers au fil des décennies donc là au moins je suis tranquille je remets ça comme il faut ici comme ça ça fait un truc assez sympa alors on va voir comment se présente la bête donc très bon album il existe aussi l'édition plus simple donc qui a un prix plus abordable de même que le pitcher disque pas très cher aussi vous avez le cd c'est assez important vous avez l'édition alors c'est le même disque vous avez l'édition limité avec avec la même petite liffette petit poster un cercle qu'il y avait dans le pitcher disque et puis là vous avez donc c'est pas du 180 on peut peut-être le regretter je crois que l'édition l'édition noire est en 180 grammes il me semble il me semble alors qu'est-ce qu'on a là qu'est-ce qu'on a là pas mal de choses comment ça se présente à l'intérieur ici donc la chanteuse Anna on va faire de la gymnastique enregistrement je fais le crédit tout ça bon je passe peut-être à toutes mes pages il y a pas mal de choses c'est assez intéressant il y a une bonne documentation une bonne documentation et on voit tout à fait la profondeur du style musical bon c'est très calme c'est très reposant c'est vraiment formidable moi j'ai adoré ce disque donc je rachète le coffret tant qu'il était disponible à moins de 50 euros c'était intéressant parce qu'à partir de 70 ça devient quand même assez cher et on a un 10 inch si mes souvenirs sont bons voilà avec un petit coupon de téléchargement également voilà des coupons de téléchargement et voilà donc alors London Grammar je vous avais montré le le picture disc et là on doit avoir des morceaux que l'on retrouve sur le CD je suppose voilà et qui n'étaient pas sur le vinyle des morceaux supplémentaires London Grammar voilà écoutez ce qu'il me semble j'avais excusez-moi je reviens je viens chercher le coupon de téléchargement je crois que j'en ai deux alors alors elle 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 London Kammar hop voilà je l'ai donc j'avais oublié de ressortir le petit voilà London Grammar j'avais oublié de vous le remontrer et je vais vous faire cadeau voilà excusez-moi donc pour me faire pardonner de cette petite absence ça vaut le coup dans le premier premier servi donc je vous fais cadeau du ticket de téléchargement voilà donc ici je ne sais pas si vous le voyez correctement le premier servi voilà comme d'habitude bon très bon parce que je pense qu'il y a les bonus tracks sur ce second coupon de téléchargement que j'ai et j'aimerais bien le mettre sur l'ordinateur mais je n'ai pas trop eu le temps d'ailleurs de mettre tout ça sur l'ordi alors ensuite Julia Stone Sixty Summers alors donc c'est Julia Natasha Stone une Australienne qui est née à Sydney donc c'est du pop folk à l'origine mais là c'est plutôt du pop blues et c'est son troisième album Sixty Summers de 2021 ce sont toutes des nouveautés c'est tout sorti en 2021 ce que je vous présente et on a donc pas mal de titres et là c'est l'édition régulière mais qui est en fait colorée mais c'est pas limité c'est voilà en dessous on a Break 60 Summers we all have featuring Matt Berninger Substance Dance Free Woofire In Me Easy Queen Aaron Unreal I Am No One Dance I Am No One Dance French Version voilà donc les titres on va ouvrir tout ça on va ouvrir tout ça c'est bizarre qu'il n'y a pas un sticker quand même qui indique que c'était une édition j'espère que c'est bien l'édition colorée que j'ai on verra bien sinon c'est pas grave je vous remonte la tracklist je vous conseille pas mal assez intéressant et un artwork quand même qui fait penser un peu à Kissing the Pink en son temps oh là là on a un énorme une énorme pourtant c'est pas des éditions chères c'est autour de 20 euros dites-moi vous avez un sacré un sacré rival dites-moi il y en a au moins une vingtaine de pages avec toutes les chansons les paroles c'est pas mal du tout une australienne il y a une il y a une photo un petit peu un petit peu dénudée alors je ne sais pas si je ne peux pas être censuré sur YouTube alors je vous la passe vraiment rapidement pour ne pas avoir de censure parce que ça m'est arrivé d'avoir eu des blocages pour une vidéo pour une pochette de disque en fait c'était un tableau d'arnaissance avec un nu dessus et ça avait été bloqué par YouTube voilà écoutez je ne vais pas tout vous les montrer parce qu'il y en a vraiment des kilomètres mais c'est assez sympa c'est assez sympa d'avoir mis ce livret parce que ça fait une bonne documentation pour l'avenir alors on a simple LP qui doit être normalement ah bah carrément carrément alors là c'est le truc incroyable je n'avais pas commandé ça du tout parce que j'avais commandé l'édition or en fait et là ils me mettent un picture disc voilà écoutez on verra si la qualité sonore est pas mal voilà si l'album vraiment vaut le coup on verra si si vraiment l'album vaut le coup je le rachèterai peut-être en vinyle noire ou cette édition colorée donc là à mon avis c'est une édition limitée que j'ai eue mais c'est incroyable ça c'est sur sur Amazon ou la Fnac je ne me souviens plus je regarde il n'y a aucun détail en fait c'est un picture disc qui est vendu avec ensuite Magic Castle Castle Sun Rain alors c'est du psychanalic rock moi je dirais plutôt que c'est de la sun pop un petit peu avec le titre sunburst en single donc ils ont démarré en 2008 ils ont sorti pas mal d'albums et celui-ci est pas mal du tout et vient de sortir toujours pareil un double getfold que l'on va ouvrir à l'ancienne méthode voilà pas de stickers on a pas mal de choses à voir pour pas trop traîner voilà alors je crois qu'ils sont anglais je vais quand même vérifier parce que des fois j'ai des remarques un peu désobligeantes parce que bon si on rentre dans le détail ah oui ils sont pas anglais ils sont américains bon tout ça alors je vais quand même Magic Magic Cast 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 voilà donc je pense qu'ils sont britanniques non autant pour moi ils sont de Minneapolis voilà autant vérifier d'ailleurs ce sont des pochettes américaines très dures je pense que c'est un apport américain celui-ci a un prix quand même défiant toute concurrence donc groupe américain je vais quand même rajouter sur ma petite liste donc US il n'est pas marqué voilà parce qu'après on a des remarques on ne peut pas se souvenir de tout parce que là celui-ci est donc un beau vinyle or édition je pense limitée je pense voilà et américaine donc alors le dernier le Julia Stone était sorti chez je ne vous l'avais pas mis c'est pas marqué c'est pas marqué du tout de toute façon c'est un future disc c'est pas bien important et l'autre est sorti chez il n'y a rien marqué incroyable bon bah écoutez la suite au prochain numéro par contre là il n'y a pas grand chose dans celui-ci ça compense on va pouvoir aller plus vite donc vous voyez là c'est quand même assez sombre mais c'est pas mal comme disque je vous invite à l'écouter ensuite le fameux live at Knedworth au Royaume-Uni le 30 juin je crois 1990 des Pink Floyd on retrouve David Kellemore c'est bien sûr après la scission tout ça et c'était un concert qui est réunissé par qui a été retransmis par MTV dans le monde entier qui a réuni 120 000 spectateurs et il y avait c'était pour une offre caritative universitaire plus ou moins voilà culturel pour de pour ce qui est tout ce qui est enseignement je ne vais pas vous donner les détails et il y avait dans ce concert live il y avait la participation entre autres il y avait je crois Robert Plant il y avait Eric Clapton Thiers for Fiers mais pas mal il était assez connu ce concert et alors bien sûr on retrouve Money Wish You Were Air donc il n'y a pas trop trop de titres parce que ce n'était pas un concert exclusif pour les Pink Floyd donc je ne sais pas si on dit les Pink Floyd puisque c'est bon Pink Floyd voilà donc j'ai pour Pink Floyd on va dire avec un petit sticker à récupérer bien sûr en 45 tours ça tourne donc il y a deux vinyles deux vinyles voilà et c'est édité par Warner c'est là Warner qui fait ça alors là pareil on a tout un arsenal de alors ça c'est un peu plus cher parce que c'est du Pink Floyd et on a des disques noirs il n'y a eu qu'une seule édition pour le moment je ne vais pas vous montrer les deux disques qui sont absolument semblables avec une une jolie livrée c'est surtout ça qui est intéressant David Goodmour bien sûr donc les interprétations des années 90 sont quand même bien remastérisées tout ça bien enregistrées c'est bien d'avoir ces lives des Pink Floyd même s'il n'y a pas beaucoup de titres certains vont vous dire ouais mais à payer ça pour 5, 6, 7 morceaux ouais mais bon voilà c'est une belle édition quand même bien documentée pour ceux qui sont fans des Pink Floyd qui sont collectionneurs des Pink Floyd moi je les préfère en live de toute façon voilà c'est le plus actuel actuel je trouve le plus moderne chacun c'est vous vous verrez ce qu'on peut penser bon je vous montre pour les fans toutes les pages pour vous donner envie bon moi j'ai trouvé que c'était une très belle édition 180 grammes voilà donc fabuleux et on a donc le deuxième avec un macaron différent donc je vous le montre quand même vite fait très jolie très jolie édition très lourd je pense que c'est du 200 c'est plus que 180 alors on est sur du 200 là c'est très 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 lourd très rigide donc on a une vitre ensuite métronomie donc le groupe groupe anglais évidemment groupe oui donc métronomie créé par Joseph Munt voilà English Riviera là c'est pareil je vais il semble qu'ils sont anglais métronomie métronomie je vérifie tout parce que je vous dis j'ai des gens qui sont chinois là dessus c'est même pas précisé sur Discog c'est pour vous dire je vais regarder sur Wikipédia métronomie Wikipédia voilà c'est bien anglais c'est ça donc ils sont du sud du Devon Devonshire en Angleterre voilà donc je préférais quand même parce qu'il y a des gens qui connaissent bien métronomie pour moi c'est vrai que j'ai les trois albums donc English Riviera qui est le troisième LP et qui est sorti en 2011 et là on a des donc moi je l'ai l'édition normale très bon disque bon je trouve que quand même les titres The Look et She Wants mais surtout The Look le single The Look qu'on retrouve ici est un peu pompé sur Daft Punk c'est pour vous dire le style de musique mais c'est vrai que quand on écoute ce titre de The Look là je l'ai réécouté on croirait vraiment du Daft Punk c'est incroyable de la French Touch on croit que c'est un groupe anglais c'est incroyable et alors donc là c'est une édition limitée bien sûr avec pour le 20ème anniversaire puisque pardon pardon on le dit c'est ce que je dis 20ème pour le 10ème anniversaire c'est d'ailleurs marqué dessus puisque c'est sorti en 2011 et on a donc des tracklist supplémentaire c'est pour ça que je l'ai pris pour pouvoir écouter ça et je n'ai pas pu les écouter sur Youtube apparemment ce n'était pas encore sorti peut-être que ça l'est depuis que j'ai fait la vidéo je ne sais pas alors édition bien sûr 180 grammes noir il n'y a peut-être autre édition voilà et c'est surtout une édition numérotée je vais vous montrer le numéro quand même en groupe anglais je précise bien voilà parce qu'il y en a qui sont vraiment friands du détail voilà et là vous avez hop je ne sais pas si vous voyez c'est tout en relief voilà je vais vous montrer quand même à l'endroit voilà regardez comme c'est joli voilà pochette en relief et là on a le numéro 7500 donc j'ai le numéro 6292 déjà donc les stocks commencent à s'amenuiser s'amenuiser pardon alors là je ne sais pas si je vous ai montré l'intérieur c'est une belle édition parce que elle n'était pas en gatefold l'édition on va voir même le groupe voilà pour ça j'ai hésité je me suis dit ils sont peut-être américains parce que voilà quand j'avais vu la photo voilà enfin c'est le style un petit peu américain voilà Daft Punk bien que Daft Punk soit français mais voilà French Dutch et je crois qu'on a une gravure au laser il me semble toujours pareil on n'a pas trop de renseignements oui voilà c'est ça donc voilà macarons et ici une petite gravure avec des palmiers voilà joli très joli disque bon je tenais à voir cette édition parce que le disque est pas mal bon électropop et bon il y en a qui trouvent que métronomie c'est pas terrible bon tant qu'on est dans l'électropop et bien on a enfin cette compilation que vous pouvez voir derrière moi et vous devez vous dire si il y a un disque ici et là que je l'ai acheté en double c'est pour en garder précieusement un scellé et celui-ci car on a des on a une édition limitée donc chez 4ID Records donc tout a été remasterisé remixé par Michael Moers le chanteur du groupe Telex groupe belge et Dan Lackmann musicien donc puisque évidemment on avait Marc Moulin qui est donc l'ingénieur du son programmeur tout ça qui était quand même un pilier de Telex qui est décédé en 2008 voilà donc This is Telex je fais Mute donc pas cher du tout en dessous de 20 euros c'est un double LP coloré limité pas cher du tout donc je vous invite vraiment à le prendre tant qu'il y en a parce que j'ai peur que ça fasse comme Fat Gadget et que rapidement rapidement ce soit sold out vous allez voir parce que c'est quand même on a la crème de Telex on a dessus The Beat Goes On Moscow Disco on a Twist à Saint-Tropez on a Eurovision on a Dance to the Music ensuite Drama 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 c'est épouvantable Exercise is good for you Exercise is good for you l'amour toujours toujours l'amour enfin bon il y a tous les tubes Radio Radio Rendez-vous dans l'espace c'est sur leur avant-dernier album Beautiful Life je crois de 85 par là album et après The Number One Song in Heaven La Bamba Dear Prudence vous avez tout ça que je connais bien sûr par coeur et on va alors ça c'est le laboratoire studio qui utilisait déjà des records de Voiko Uder déjà à l'époque et les samplers ça a été vraiment les pionniers de la musique électronique voilà en plus une très jolie édition c'est pas du 180 ah si c'est peut-être c'est quand même très rigide peut-être à peine du 180 160 des fois je les pèse ça m'arrive ils sont marqués 180 ils font plus voilà on rajoute ça sur la pile et là quand même je vais vous remontrer quand même la photo d'ambiance du studio sympa voilà donc année ils ont démarré en 1978 je crois avec twist à Saint-Tropez sur leur premier album du même nom et après on a eu Eurovision album du même nom et après on a eu les albums suivants que j'ai plus en tête donc je crois le macaron différent parce que là je parlais voilà en gris c'est joli je vous remontre c'est une belle couleur quand même bien flashy bien flashy donc je vous invite vraiment à le prendre tant qu'il y en a pour ça j'en ai pris deux parce que si j'aurais sur tout ça ça aurait été remixé apparemment tout ça et on a donc The Beat Goes On effectivement et Der Prudens qui est donc en Bonus Strike donc qui n'était pas prévu du tout donc qui ont été rajoutés c'est bien ce qui me semblait parce que ça je ne connaissais pas donc The Beat Goes On c'est peut-être une reprise du fameux tube alors dans le même style enfin même style même époque et un petit peu électronique Yellow 40 years de Yellow ça ça vient d'Angleterre et c'est Polydor Universal évidemment parce que c'est des Polydor à l'origine qui polygramme en France qui distribuait Yellow Limited Edition le best avec Bimbo Bottiche sur Solid Pleasure le premier album Vicious Game Oye on a Wabadooba le dernier de 2020 Desire je crois que c'était sorti en 2004 The Rhythm Divine c'était sorti en 4 pas en Desire pardon pas en 2004 en 1984 The Rhythm Divine c'était sorti en 86 ou 7 par là voilà donc on va l'ouvrir bon ça c'était une édition limitée mais par contre c'est si si c'était un Get Fold donc Yellow alors on a bien sûr Boris Blanc donc l'ingénieur et musicien et le chanteur Dieter Mayer puisqu'il y en a un qui au bout du troisième album était parti et c'est pour ça que Yellow a perdu un peu de ce côté avant-gardiste c'était fort dommage pour devenir légèrement plus commercial mais c'est ce qui a permis de voilà le sticker voilà a permis de faire carrière longtemps puisque 40 ans bien sûr donc je vais essayer d'aller vite un peu déjà vingt-neuf minutes donc très belle édition map voilà voilà les titres si vous voulez je fais un petit arrêt sur l'image et on a évidemment quand je dis pas mal de choses il n'a jamais de ticket le A avec toutes les pochettes des singles et des disques à l'origine au dernier album que je vous ai présenté Point Zero avec 180 là aussi très joli Macaron donc Universa donc pas de soucis pas de soucis très lourd certainement plus que 180 la prochaine fois j'amènerai une balance on fera un petit test donc je vous remontre quand même les chanteurs deux fois mieux qu'une alors est-ce qu'on a le même Macaron non je vous montre donc là vraiment c'est incontournable si vous connaissez pas bien Yellow je vous invite vraiment acheter ces disques ensuite deux rééditions on va passer aux rééditions New Wave donc remastériser le fameux Afternoons in Utopia du groupe allemand AlphaBibs Yellow c'est un groupe suisse mais qui est suisse-allemand bon là c'est un groupe purement allemand voilà avec évidemment il y a tellement il y a Red Rose dessus le fameux Dance With Me voilà je vais chercher Red Rose Dance With Me il y avait aussi peut-être voilà je ne me souviens plus trop des Signer je me souviens surtout de ces deux disques là il s'agit d'un Gatefold ça a l'avantage parce que le vinyle original je ne sais pas si je vous l'avais présenté n'était pas en Gatefold c'était plutôt de l'abattage à l'époque au point de vue tirage donc sorti à des millions d'exemplaires donc il n'y avait pas photo on ne faisait pas trop du Gatefold à l'époque mais là voici les titres donc sorti de ma de mémoire avant 1986 voilà moi j'avais acheté directement le CD à l'époque c'est pour ça je n'avais pas le vinyle eh oui eh oui j'avais fait un péché mignon oh là là dites-moi alors on en a pour une heure parce qu'il y a vraiment il y a vraiment des quantités 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 de pages là vraiment c'est on n'a pas trop le temps de vous montrer tout ça voilà les chanteurs tout ça il s'agit du deuxième album évidemment de la ville deuxième après je vais vous présenter le troisième album en réédition voilà ça c'est les photos d'époque ce n'est pas de maintenant parce qu'ils ont pris un coup de vieux comme problème on ne reste pas éternellement jeune voilà donc regardez ces photos aussi elles ne sont pas belles magnifiques je vous les remontre un petit peu quand même c'est tellement beau il y a un artwork sublime regardez ces photos je ne vous montre pas tout mais vraiment bonne documentation très bonne documentation vous n'avez qu'à avancer la vidéo si vous trouvez que ça un petit peu trop long regardez ça c'est vraiment très très beau puis alors vraiment bien imprimé pas pixelisé du tout alors à l'époque c'était WEA qui sortait ça et maintenant je pense c'est encore Universal qui a du raflé Rino bon c'est Rino donc c'est Warner qui dit Rino dit Warner alors évidemment on va quand même en garder le disque juste un seul vinyl avec le même macaron d'époque de mémoire je me souviens que c'était un macaron comme ceci 180 celui-là c'est du 180 un peu moins lourd que le Lino voilà on est vraiment sur 180 bon ça dépend peut-être des disques alors ensuite on a ce Breaking Blue qui était sorti en 89 à Faville avec un titre très bon bien sûr Romeos que j'aimais bien que je vais avoir en single voilà donc alors bon ce sont des deluxe remastelisés ce ne sont pas des éditions limitées voilà on va les trouver pendant un certain temps ce n'est pas limité bon je pense je pense qu'il va sortir les éditions colorées mais bon pour le moment il y a donc très beau très satiné donc on a tous les titres avec bien sûr le titre comme je disais Romeos qui est pas mal il y avait le beau reste voilà le groupe plus colique alors pareil on a aussi un très beau livret c'est incroyable je vais vous montrer quand même des photos les plus il y a une photo de nu pareil je vous la zappe parce que autrement on peut avoir des soucis voilà ah une photo à l'envers je me demande s'il n'y a pas eu une petite erreur petite erreur d'impression parce que vous voyez là ouais je crois qu'il y a eu une petite erreur voilà il y a eu une petite erreur là on repasse sur voilà on repasse voilà il faut que je tourne le livret je sais pas je vais voir ouais il y a eu certainement une petite il faut le retourner voilà c'est vraiment ça redonne envie d'écouter tout ça c'est fait pour d'ailleurs je pense c'est fait pour voilà je ne vois pas pour tout vous montrer parce qu'il y en a des pages et des pages et des pages voilà les plus belles photos notoires que sublime vraiment c'est rare ça bat le Pink Floyd c'est vraiment très 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 bien documenté c'est pour ça que je les prends ces exemplaires à cause de la documentation voilà donc je vous ai montré maintenant alors réédition donc tout ça c'était des rééditions 2021 ça c'était réédité bien sûr c'est Alain Parsons Project Ammonia Avenue voilà donc je m'excuse pour le bruit de fond mais quand on a des enfants à la maison c'est pas facile surtout pendant ces périodes alors donc oui c'était réalisé en 1984 et ça a été remastérisé et ressorti en vinyl et en CD évidemment en 2012 voilà alors on a tous ces titres c'est chez Music on Vinyl il y a une édition limitée mais c'est introuvable tout ça très cher mais rien que ça c'est déjà sold out donc on les trouve sur Dodax ou encore sur certains sites mais déjà c'est sold out donc c'était sorti en 1984 assez intéressant c'est peut-être le seul qui me manquait de la série et j'aime bien c'est réédition j'ai l'édition japonaise de ça voilà une personne je crois que je l'ai bon si c'est pour regarder qui doit être ici donc tant qu'à faire on n'est plus à une minute près voilà je vous le montre je vous avais dû vous le montrer l'édition japonaise très bonne très bonne édition de 1980 de 1984 évidemment et là donc on a une jolie petite bouquette avec les chansons je vais vous montrer un petit peu plus dans le détail ici on a pas mal prime time let me go home one good reason since the last goodbye don't answer me dancing on high wire you don't believe pipeline ammonia avenue je sais pas si ça passe bien ça va arriver bien à voir très jolie pochette donc c'est pas un gatefold c'est du 180 quand même et je vous ai dit qui c'est qui sortent ça c'est bah oui music on vinyl donc universal voilà en sachant que music on vinyl ne sort pas que du universal attention voilà très joli macarons 180 grammes ensuite alors quelques BO on a le temps de les présenter alors le jeu Resident Evil je crois que c'est le jeu de 2012 BO était sorti en 2012 et là c'est sorti chez l'Assad Records en 2021 et j'ai eu un mal fou à cause du Brexit d'avoir l'édition d'avoir un envoi je viens de le recevoir parce que tout était bloqué à cause du Brexit et ils ont été très retardés ils ont sorti qu'au mois d'avril je l'ai commandé au mois de novembre donc ils l'ont sorti qu'au mois d'avril et il a fallu attendre début mai pour que je le reçoive alors c'est l'édition colorée limitée sachant que l'édition noire régulière donc a été sold out en premier avant l'édition colorée ce qui est rarissime mais là maintenant les deux éditions sont colorées et noires donc sont sold out sont épuisées c'est assez difficile de les trouver bon là il s'agit de l'édition colorée là je vais être obligé d'enlever cet hobby qui est très gênant bon enfin ce qu'on va faire c'est pas évident c'est pas évident à chaque fois que je vous présente ces vidéos je ne voudrais pas le déchirer mais c'est pas facile à enlever du tout du tout du tout du tout vous voyez c'est ça voilà c'est ça donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait voilà carrément j'étais obligé de le décoller donc un hobby en papier calque un genre de papier calque voilà qui est assez joli remarqué mais avec toujours le sigle d'Emeral Corporation alors ce sont bien qu'il n'y ait pas de confusion ce sont bien les BO des jeux parce que alors je n'ai pas tout pris parce qu'il y en a qui ne me plaisent pas qui ne me plaisent pas forcément il y a des compiles que je n'aime pas trop mais là là j'aime bien en fait j'en ai quelques-uns j'en ai un sur deux à peu près bon sachant aussi que la dernière édition donc le Resident Evil 7 je crois que c'est 3 ou 4 vinyles bon c'est déjà sold out en édition limitée et ça doit être pressé en septembre septembre octobre vous imaginez c'est déjà sold out voilà qu'est-ce qu'on a là voilà donc moi c'est bien l'édition limitée oui très jolie édition donc qui vient d'être sold out dès qu'ils ont sorti c'était sold out donc deux disques une bonne musique toujours un peu électronique toujours un peu électronique musique de Capcom alors je ne sais pas qui c'est qui a fait je vais regarder quand même Resident maintenant j'ai toujours mon Resident et Ville 6 je vais voir cette record donc voilà Capcom Sound Team voilà c'est l'équipe du jeu donc il n'y a pas de précision musique voilà Capcom Sound Team alors vous me direz si vous trouvez le musicien japonais asiatique qui a fait ça ou anglais des fois c'est les deux des fois c'est des compilations aussi donc bonne BO c'est pas tout bon moi j'avais le Véronaï X Ronica X je crois voilà je crois qui était pas mal aussi le A et le 2 aussi qui est pas mal qui vient de ressortir en édition colorée et en édition black et en édition colorée qui doit être édité au mois de septembre déjà sold out également pourtant ça represse alors première fois en réédition voilà on va terminer là dessus parce qu'on est vraiment ouais c'est bon donc l'exorciste 2 The Heretic voilà l'exorciste 2 je crois que c'était Stabjes qui le présentait sur sa chaîne l'appareil des moins 20% c'est intéressant en dessous de 20 euros donc mais c'est pas du 180 donc c'est Ennio Morricone donc qui a composé et c'est sorti en 1977 la B originale et là c'est dans l'édition en 2021 et c'est la première fois que c'est édité en vinyle voilà par Jackpot qui c'est qui fait ça Warner c'est Warner apparemment Warner Records alors là par contre on va l'ouvrir avec le système habituel après une fois que vous avez fait comme ça avec une jolie petite bon il n'y a pas grand chose évidemment le prix est assez modique et vous avez également une jolie pochette intérieure que Stabjes n'avait pas pu vous présenter avec une pochette style américaine un peu et un joli vinyle chiné marbré voilà je l'ai écouté c'est pas mal c'est du New Morricone c'est pas mal du tout j'ai préféré même à à la BO de l'exorciste 1 que je vous avais présenté sur je crois que c'est Waxwork qui l'avait édité donc l'exorciste donc et là j'ai préféré j'ai préféré c'est une question de goût voilà donc j'en finis donc 45 minutes bon si vous en avez marre vous pouvez arrêter avant comme d'habitude puisque la moyenne de visionnage c'est souvent qu'un quart d'heure sur mes vidéos mais bon je préférais passer un bon paquet comme ça vous pouvez l'amener en week-end sous le bras et la regarder alors je sais pas si je vais vous la mettre pour ce week-end ou week-end prochain selon que j'aurai le temps d'inventorier tous ces disques en dessous de la vidéo parce que si j'ai dit des fois des petites erreurs je rectifie le tir en dessous au-dessus des commentaires là vous avez le descriptif de la vidéo et là vous avez tout tout à fait tout à fait toutes les indications nationalité etc l'année voilà le label éventuellement tous les renseignements possibles voilà ce que je pouvais vous dire après les nouveautés donc on attend deux confrées de chez Alain de chez Waxwork et un autre de chez Mondo que j'avais laissé passer ce coffret parce qu'il y a eu des promotions et des francos de port assez intéressants sur Mondo et là j'ai vraiment j'en ai profité pour prendre ce coffret qui est disponible depuis 2017 et personne n'en a parlé et comme ce sont quand même des BO assez connus c'est assez c'est assez étrange je me demande ça n'a pas été réédité c'est marqué 2017 mais à mon avis c'est une réédition voilà c'est assez intéressant c'est pour ça que les prix vu le nombre de vinyles qu'il y a je crois qu'il y en a une 18 je crois qu'il y a 8 vinyles je crois que le prix est assez intéressant en dessous de 200 euros pour 8 disques on est aux alentours de 150 180 par là donc c'est assez intéressant pour 8 vinyles quand même de CBO c'est étonnant que personne j'ai vu sur internet sur Youtube personne n'en a véritablement parlé ça sera l'occasion de faire une petite surprise et puis on attend le coffret de Godzilla évidemment sur WaxWire qui est déjà malheureusement sold out ils ont eu des tas de problèmes ils ne vont pas en éditer autant qu'ils pensaient ils ont des problèmes à cause de la crise actuelle alors n'oubliez pas le Tenex etc et puis je remercie tous ceux qui ont laissé leurs commentaires et qui m'ont remercié il n'y a pas que des ours mal léchés il y a quand même des gens qui sont assez coopératifs voilà parce que toutes les vidéos que je fais ne sont pas forcément parfaites on ne peut pas tout avoir dans la tête surtout que je fais tout sans coupure au moins vous avez la vidéo complète sans censure ni coupure ni montage c'est pas mal et globalement je peux vous dire que les pressages par rapport aux éditions originales par exemple des années 80 ou 70 sont quand même nettement supérieurs je peux faire maintenant un bilan un bilan depuis ces 3 dernières 4 dernières années surtout les 3 dernières années depuis que je les présente vraiment les incidents de pressage sont assez rares et puis quand même la qualité globalement est quand même supérieure si vous voulez un pressage impeccable il faut acheter le CD à ce moment là il ne faut pas comparer le CD qui sera toujours supérieur s'il est bien remastérisé si un disque est bien remastérisé et qu'un CD également est bien remastérisé à remastérisation égale l'une pour le vinyle l'autre pour le CD le CD sera toujours supérieur au vinyle il y aura toujours des bruits de fond il y aura toujours quelques pop il y aura toujours des craquements toujours des défauts sur le vinyle mais par contre ça traversera le temps parce que c'est comme une bibliothèque qui peut traverser les siècles ou les décennies contrairement au numérique où ça finira toujours par disparaître plus rapidement donc là c'est une véritable bibliothèque bibliothèque audiothèque voilà j'ai vidé mon sac et rendez-vous à la prochaine vidéo merci de laisser un pouce bleu de vous abonner et salut à la prochaine vidéo